Musique Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une recette que je vais partager avec vous qui est un petit bonbon. C'est la recette de la gelée de mûres sauvages. Alors mon mari l'autre jour a trouvé des mûres magnifiques et j'en profite pour vous partager avec vous la recette de la gelée de mûres. Alors voilà, là d'habitude je vous dis que vous n'avez pas besoin du thermomix, moi je m'en sers mais vous pouvez. Mais là c'est vraiment plus compliqué de faire la gelée sans robot, bon là je vous parle du thermomix mais je veux dire un robot cuiseur. Parce qu'autrement il faut faire cuire ça dans une marmite, le passer dans une étamine, enfin c'est pas du tout du tout la même recette. Alors là je regrette mais aujourd'hui cette recette s'adresse à celles qui ont ou à ceux qui ont un robot cuiseur. Voilà. Alors donc, première étape bien sûr, vous allumez votre robot. Et vous allez voir comme c'est simple. Vous versez vos mûres dans le robot. Voilà. Et là je vais mixer mes mûres. Alors bien sûr, vous n'oubliez pas de mettre le couvercle. Voilà. Alors vous le mixez à peu près 15 secondes à 10 au maximum. Vous pouvez écraser les graines. Vous mettez le sucre, alors vous en mettez toujours un peu moins que le poids de mes fruits, de mes mûres. Alors donc, il reste un jus de citron à mettre. Voilà. Là, je referme mon appareil. Et n'oubliez pas là d'y mettre le gobelet dessus. Je donne une petite impulsion de tout mélanger. Voilà. Et là, vous enlevez là le gobelet de couvercle. J'ai un celui-là. Et vous programmez 25 minutes, chaleur 90, vitesse 2. Et on se retrouve dans 25 minutes. A tout de suite. Voilà. Alors, donc, la cuisson est terminée. Et là, je remixe sur 10. Pendant 15 secondes, à peu près. Et voilà. Et c'est tout. Vous voyez que vraiment, c'est pas compliqué du tout. Alors là, je vais ramasser ce qui s'est collé au couvercle. Et vous avez une gelée de murs magnifiques. Voyez, regardez. Comme c'est sombre, peut-être que vous ne voyez pas beaucoup. Et là, vous le mettez dans un pot que j'ai ébouillé en théière. Voyez, ça aussi, c'est beau. C'est naturel. Et puis, c'est parfumé. C'est un délice. Et le matin, au petit-dejeuner, ou pour le 4 heures de vos petits... de vos enfants ou de vos petits-enfants, croyez-moi, vous allez leur servir quelque chose de délicieux. Et c'est vraiment... Là, vraiment, il y a... C'est les robots... Les petits cuissons sont vraiment très, très pratiques pour faire ça. Une autre fois, je vous donnerai celle de... La gelée de framboise. Voilà. Bon, mais je ne vais pas vous retenir pour que je ramasse la gelée qu'il y a au fond de mon pot. Oui. Voyez. Regardez ça. Si c'est beau. Voilà. Et quand j'aurai tout ramassé, je ferme mon pot, je le retourne de suite. Et comme ça, ça permet à ce que la gelée soit... soit pratiquement stérilisée. Voilà. Bon, mais je vous remercie pour vos commentaires. Toujours... C'est toujours très agréable. Et pensez à vous abonner. Et à une prochaine vidéo. Merci. Aujourd'hui... Sous-titrage ST' 501